Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous de Normandie. Aujourd'hui on va s'intéresser à cet éditorial dont vous trouverez comme des petits le lien dans la description de cette vidéo. Puis dans le JAMA Psychiatrie il y a quelques jours, un éditorial qui est intéressant parce qu'il nous permet de parler de trois symptomatologies, de trois troubles, de trois définitions, de trois syndromes psychiques, qui sont relativement proches, qui parfois sont co-occurrants, qui arrivent en même temps chez l'enfant et on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Le premier trouble c'est le TDAH, le trouble de déficit d'attention même slash hyperactivité. Vous savez c'est un trouble qui se caractérise par un défaut d'inhibition, une distractivité, une impulsivité importante dans des contextes donnés, dans des circonstances données, notamment quand il n'y a pas de plaisir ou quand il y a du stress. Une symptomatologie qui porte assez mal son nom parce qu'on laisse entendre qu'il y a un trouble attentionnel alors que les capacités attentionnelles sont extrêmement bonnes quand il y a du plaisir et quand il n'y a pas de stress. C'est des enfants qui sont capables de se concentrer pendant des heures quand il y a un intérêt pour eux, mais qui effectivement présentent une difficulté bien plus importante que la moyenne des autres enfants lorsqu'ils sont stressés, inquiets ou qu'ils n'ont pas de plaisir à faire quelque chose. Et là effectivement leurs capacités attentionnelles sont extrêmement faibles et apparaissent des symptomatologies comme une distractibilité importante et une impulsivité importante. Ce type de trouble est souvent associé à des problèmes de comportement et vous allez voir que c'est aussi un enjeu par rapport à la différence entre les trois symptomatologies. La deuxième symptomatologie c'est le trouble bipolaire de l'enfant. Alors vous savez le trouble bipolaire, c'est un trouble qui se caractérise par la présence au moins une fois dans la vie d'un individu d'une hypomanie ou d'une manie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une hypomanie ou une manie ? C'est le fait d'être à l'inverse finalement d'une dépression, c'est-à-dire d'être anormalement, anormalement, j'insiste, anormalement joyeux, excité, speed, désinhibé, ne pas dormir, d'avoir une pêche incroyable, etc. Alors chez l'enfant, la symptomatologie qui est une élévation de l'humeur, une joie anormale, eh bien cette symptomatologie-là, elle peut être remplacée par une grande irritabilité, une grande susceptibilité, une grande labilité émotionnelle. Et donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées, notamment pour le différencier avec le troisième trouble dont on va parler, qui est le disruptive mood dysregulation disorder. Donc en français, ça donne quelque chose comme le trouble de dysrégulation émotionnelle avec comportement disruptif, je ne sais pas comment on peut dire, impulsif, colérique, violent, voilà. Et cette troisième entité, elle est très récente, elle date du DSM-5, donc elle a quelques années seulement. Elle a été développée pour essayer de faire la différence entre des enfants avec un trouble bipolaire et des enfants avec une symptomatologie de troubles de l'humeur, mais constante, permanente, qui n'est pas cyclique et qui n'est pas vraiment caractérisée par une manie. Mais avec cette grande, grande irritabilité, cette grande impulsivité, et ces variabilités importantes dans l'humeur et dans le moral, avec des phases un peu d'exaltation, puis aussi des phases de tristesse, mais qui ne rentrent pas dans le cadre d'un trouble bipolaire. Alors, on a ces trois diagnostics un petit peu différents. Et on se rend compte qu'ils sont fréquemment associés, par exemple, les gens qui ont un trouble bipolaire ont dix fois plus de risque d'avoir un diagnostic de trouble bipolaire plus tard. C'est... dix fois plus de risque, ça me semble énorme. Alors après, attention, il faut se rendre compte des proportions. C'est dix fois plus que 1%. Ça reste quand même assez faible. 10% en gros. Donc le sur-risque, il existe, il est important, mais au total, en valeur absolue, l'écrasante majorité des gens ayant un diagnostic de TDA sur l'enfance n'auront absolument pas un trouble bipolaire dans les années qui suivront. Donc l'idée, c'est d'essayer de se rendre compte que tout ça, c'est des symptomatologies qui sont communes, en plus qui semblent parfois se suivre, voire se chevaucher au même moment. On sait que quand on a un trouble bipolaire, on a beaucoup plus aussi de risques de souffrir d'une symptomatologie authentique de TDAH et qu'il faudra prendre en charge en tant que tel. Et donc, voilà, une symptomatologie qui est cliniquement proche, qui est présente, qui est co-occurrente parfois, et qui présente en plus un chevauchement génétique qui n'est pas énorme et qui n'est pas négligeable. Donc, une sorte de mélange un petit peu compliqué. Et vous savez, c'est toujours le problème en psychiatrie d'essayer de définir les troubles correctement et d'essayer de trouver les choses les plus fondamentales pour essayer de bien les distinguer. Après, elles peuvent s'associer, mais essayer de distinguer des choses qui sont vraiment différentes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? D'abord, il y a à dire que la symptomatologie, en termes de temporalité, ce n'est pas tout à fait la même. Ce qui différencie le trouble bipolaire des deux autres symptomatologies, c'est quand même un caractère, même si chez l'enfant, c'est nettement moins le cas, il faut le reconnaître, un caractère temporaire et cyclique, notamment de l'aspect maniaque-hypomaniac. C'est-à-dire que ce n'est pas une symptomatologie qui est censée être constante. Alors que dans les deux autres troubles, c'est une symptomatologie qui est circonstanciale, mais qui est constante, c'est-à-dire qui est, quel que soit le mois de l'année, présente, même si elle dépend des circonstances pour s'exprimer. On est bien d'accord. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, entre les deux éléments, autre que le trouble bipolaire, entre le TDAH et le trouble de dysrégulation émotionnelle, avec éléments disruptifs, la différence, elle n'est pas forcément évidente à voir, parce que les gens en souffrant d'un TDAH peuvent très très fréquemment avoir une symptomatologie qui rentre parfaitement dans le trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle. Donc c'est assez compliqué. Alors ce qui est intéressant dans cette éditoriale, c'est qu'il rapporte que dans la littérature scientifique, il se trouve que les gens souffrant d'un trouble de dysrégulation émotionnelle disruptif bénéficient en général beaucoup mieux d'une prise en charge qui correspond à celle d'un TDAH et d'un trouble anxieux que d'une prise en charge qui correspond à celle d'un trouble bipolaire. En gros, le lithium marche finalement assez mal chez eux, c'est le traitement du trouble bipolaire, et par contre chez eux, les psychostimulants, donc le méthylphénidate notamment, qu'on donne dans le TDAH, et les antidépresseurs pour traiter le trouble anxieux qui est souvent associé au TDAH, eh bien fonctionnent bien mieux. Et donc, c'est intéressant de voir que même s'il s'agit d'un trouble de l'humeur qu'on traite en TDAH qui n'est pas considéré comme un trouble de l'humeur, finalement, l'amélioration des symptômes de ce trouble de l'humeur qui est la dysrégulation émotionnelle disruptif, eh bien, est quand même beaucoup plus sensible à une prise en charge type TDAH. Donc ça, je pense que c'était important de vous le dire. Finalement, c'est un petit peu le cas du top, du trouble opérationnel avec provocation. On retrouve un petit peu ce profil-là d'une symptomatologie qui est très souvent une conséquence du TDAH et qui bénéficie très bien de la prise en charge type TDAH. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501